Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors l'histoire a commencé samedi dernier, l'ancien président américain Donald Trump a assuré sur son réseau social Truth Social qu'il allait être arrêté. Et il a appelé à des manifestations avant une possible inculpation, donc hier, mardi, dans une affaire de faux comptes qui couvrirait le paiement, donc en 2016, d'une actrice pornographique avec laquelle il aurait eu une liaison. D'après les allégations, il aurait payé cette maîtresse 130 000 dollars pour acheter son silence. Et Donald Trump a ainsi écrit sur son réseau social Truth Social samedi dernier. Alors je vais vous le dire en français, et alors c'est assez amusant parce que Donald Trump parle de lui à la troisième personne, il faut le savoir. Alors le candidat du parti républicain, très loin devant ses rivaux à la primaire, donc il parle de lui, ancien président des Etats-Unis d'Amérique, va être arrêté mardi de la semaine prochaine, manifesté, reprenez notre nation. Voilà un extrait du passage de Donald Trump. Il cite d'ailleurs dans ce message également une fuite, il aurait eu connaissance de cette information, par une fuite provenant du parquet des procureurs de l'État de New York pour le district de Manhattan, qui est selon lui corrompu et hautement politisé. Alors finalement, hier, beaucoup suivaient cette probable arrestation aux Etats-Unis, puis finalement, pas d'arrestation. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi un tel appel de Donald Trump coûte comme, peut-être, d'un Donald Trump en mal de visibilité, alors qu'a priori, cette affaire-là ne mènerait de toute façon pas à une arrestation ? C'est en tout cas ce que lui ont reproché ses adversaires. La démocrate Nancy Pelosi, évidemment, a réagi. Elle a dit que l'annonce de l'ancien président était dangereuse. Elle l'a accusée de vouloir continuer à faire les gros titres et provoquer ses partisans. Ou y a-t-il vraiment une forme d'acharnement judiciaire de la part d'un procureur démocrate qui ne porte forcément pas Donald Trump dans son cœur ? Pour tenter de mieux comprendre cette affaire et les affaires que cache cette affaire, nous sommes avec Nicolas Conquer. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comme je le disais tout à l'heure, vous êtes porte-parole du Parti républicain, donc le Parti républicain américain en France. Alors d'abord, allons sur les faits. Hier, finalement, rien à signaler. En effet, on attendait une aventure à l'arrestation, mais il ne s'est rien passé. C'était juste une agitation. On a pu assister à quelques rares manifestants qui étaient devant la tour de Trump, pensant à une arrestation spectaculaire. Il n'en est rien. L'accusation, en premier lieu, n'a pas été prononcée. Donc, sans en revenir un petit peu sur comment Trump, lui-même, souhaitait un peu instrumentaliser cet événement. Mais ce qui est plus important, au-delà du fait que cette accusation ait pu avoir lieu hier, et qui n'a pas été le cas, mais ces accusations vont se reproduire et se multiplier à mesure qu'on se rapproche de la campagne, dans un contexte toujours plus décomplexé de chasse aux sorcières, vis-à-vis de l'ancien président et l'actuel candidat Trump. Tout ce n'est pas ce qu'il représente. Et on voit bien que ce qu'il lui a reproché, même ses détracteurs, sur CNN notamment, et l'ensemble de la caste politique, s'accordent à dire que le dossier est tout sauf béton. Enfin, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Ce sont des faits qui remontent à 2006, qui sont justement, là en l'occurrence, c'est de savoir si une dépense devait ou non rentrer dans les comptes de campagne. Et tout sauf quelque chose qui soit à charge. Et donc, on n'est pas en train de vouloir essayer de trouver de quoi incriminer Donald Trump. C'est vraiment sa personne qui doit être mise en place. Alors, restons deux secondes sur ce qui lui est reproché. Moi, j'ai écouté hier des avocats américains commenter sur différentes chaînes qui n'étaient pas Fox News cette affaire. Et en effet, visiblement, c'est vraiment de l'infraction. Donc, on n'est vraiment pas dans un risque de prison, ni dans un délit grave. Ce qui est fondamental sur le fond de l'affaire, c'est les faits qui remontent jusqu'à 2006. On lui reproche d'avoir une relation avec cette actrice. En soi, le deal qui a été passé, c'est un accord de non-diviliation qui a fait l'objet de cette somme-là. C'est des choses qui se font souvent. 130 000 euros, on peut se douter que c'est une somme importante pour quelqu'un qui a la fortune de Trump. De dollars, oui. Pour quelqu'un qui a la fortune de Trump, ça reste assez anecdotique. On peut mettre ça en perspective par rapport à des sommes bien plus importantes de la part de candidats démocrates, voire même présidents comme Bill Clinton, dans un premier temps, et John Edwards, qui ont versé plusieurs millions de dollars pour justement passer à couvert des relations plus tumultueuses. De là à dire qu'on est choqués parce que Trump aurait eu quelques petits manquements à son mariage, il ne faut quand même pas être né de la dernière pluie pour savoir que Trump a eu ce caractère-là, de manière assez décomplexée. Oui. Et à ce sujet d'ailleurs seulement, certains expliquaient qu'il y avait peut-être un jeu, une influence sur la campagne du président, et que ça, ça pourrait jouer également contre lui. L'achat de ce silence, je veux dire ? Effectivement. Et ça, ça court dans différentes campagnes politiques de tous bords. Le fait de pouvoir monnayer le silence de quelqu'un qui pourra interférer. Donc, tout est la subtilité de savoir dans quelle mesure ça avait un impact, ou bien dans sa campagne à la présidentielle, ou bien dans la stabilité de son mariage. Ce qui est important de noter, c'est que ces faits qui remontent à 2006, ils se sont appelés un petit peu dans cette affaire, elle porte le nom de la momie, parce qu'elle revient un peu tous les 4-5 ans dès que Trump a été nouveau sous les projecteurs. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus, et d'un coup, dès que Trump devient suffisamment bankable, on dit qu'il y a un gros billet à l'Espère, et donc on vient un peu mettre ça au devant de la scène. Encore une fois, ce n'est pas suffisant, c'est indigne, et on voit que c'est vraiment une instrumentalisation de ce fait-là, qui en plus n'aboutit pas, qui fait pchit une fois de plus. Donc, on est dans une phase où Trump, lui, à bon escient, utilise ces faits et cette instrumentalisation de la justice, comme il l'avait fait pour vraiment axer ça comme un thème de campagne autour de sa personnalité, pour dire, s'ils viennent contre moi aujourd'hui, ils viendront contre vous demain, donc il devient le porte-voix de ses Américains, ses 100 voix, et ça lui permet de le conforter dans sa position. Et ça peut vraiment, dans ce contexte, comme vous l'avez dit, sa campagne lors des primaires, elle n'a pas tout à fait pris l'essor qu'il attendait, de le remettre un petit peu sous les projecteurs, et permettre de le faire regagner une position confortable au niveau des primaires. De là à ce que ça lui permet de gagner l'élection générale derrière, c'est encore un peu prématuré, et je pense que c'est un peu léger, mais en tout cas, ça peut vraiment, au sein de la base militante républicaine, vraiment donner un poids supplémentaire à sa candidature, alors qu'il n'y a même pas encore une arrestation. Si ça avait été une arrestation, là, on peut déjà se prononcer comme le fait de dire, le fait de vouloir accuser et arrêter un ancien président, juste parce qu'aujourd'hui il représente le candidat favori à la prochaine élection présidentielle, ça relève des pires méthodes dictatoriales et autoritaires, et ça aurait, d'ores et déjà, ça l'aurait consacré comme le vainqueur potentiel de la prochaine élection, parce que d'être comme ça un bouc émissaire, une victime, aurait permis de montrer un petit peu cet acharnement dont il fait l'objet de la justice américaine. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Elon Musk, qui a estimé samedi en réaction à ce message de Donald Trump, que si c'était le cas, si Trump devait vraiment être arrêté, alors il serait réélu dans une victoire écrasante, a-t-il annoncé pour 2024. C'est des méthodes qui n'enlèvent pas des grandes démocraties, en fait, de s'en prendre à un opposant politique, où vous auriez d'accord avec moi pour considérer que ça n'enlève pas, c'est plus des manières de faire dans des républiques banalières, ou dans des états très instables. Tout à fait, tout à fait. Mais seulement une question, Nicolas Conquer, est-ce que là, on comprend bien que finalement, on a l'impression que cette affaire, qui n'en est peut-être pas vraiment une très très importante, a été tirée en épargne, mais par qui ? Est-ce qu'elle n'a pas également été tirée par Donald Trump, qui l'a, comme vous l'avez dit, vous-même instrumentalisé à des fins de visibilité, de victimisation utile ? Ou est-ce qu'à la base, il y a vraiment une chasse aux sorcières ? Donald Trump, il est en campagne pour les primaires, donc je ne pense pas qu'à sciemment, il cherche à instrumentaliser des faits divers, ou des faits qui remontent à des temps immédiatifs, vous étiez peut-être encore au collège à ce moment-là, en 2006, c'est des faits qui... Il a deux thèmes de campagne à porter, le cœur du sujet consiste à dire, qui est-ce qui porte cette accusation ? Effectivement, c'est une procureure de Manhattan, qui est vraiment connue pour ses positions très progressistes, qui est poussée par George Soros, de manière tout à fait décomplexée, et qui a un bilan absolument accablant sur sa propre juridiction, et qui ferait davantage, qui a plutôt intérêt à se concentrer sur l'augmentation exponentielle du crime dans son district à New York. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, derrière ce premier message, Donald Trump en a délivré un deuxième, où il expliquait que tout cela venait d'Alvin Bragg, qui est ce procureur de Manhattan, et qui est un démocrate, qui a été financé par George Soros lui-même pour ses propres élections. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la personnalité d'Alvin Bragg ? Juste pour le réduire, parce que je n'ai pas envie de le mettre sous les projecteurs, mais c'est quand même quelqu'un, et on va en avoir d'autres qui vont être dans ce cas-là, qui ont envie de se payer Trump. Là, clairement, ça va être un fait d'arme, je veux être le premier procureur à avoir mis Trump sous les barreaux. Ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'ont pas la photo, vous savez, avec Trump et son matricule. Mais ça, vous pensez que c'est vraiment le cas ? Vous pensez qu'il y a vraiment un acharnement d'Alvin Bragg ou contre eux ? Ça, c'est un cas, et ils vont se multiplier, parce qu'initialement, Trump apparaissait un peu comme statut du commandeur, quelqu'un sur lequel on ne pouvait pas, on ne peut pas venir s'en prendre à lui. On a vu que même le ministre de la Justice, Merlin Garland, avec leur aide sur Mar-a-Lago l'été dernier, avait commencé à porter atteinte un petit peu à cette immunité de fait qu'avait Donald Trump. Et là, on voit ces accusations qui étaient mises en examen un peu incessantes sur des dossiers qui n'ont pas vraiment de fondement et des dossiers qui ne tiennent pas la route. Donc, il y a vraiment une volonté à titre purement personnel et à des fins purement politiques plutôt que de simple fait de faire régner la justice et l'État de droit. Alors, une dernière question, finalement, donc on comprend qu'il y a certainement un acharnement judiciaire, mais également un jeu de Donald Trump qu'on reconnaît finalement, qui fait partie de sa patte, un peu de sa personnalité. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que ça plaise énormément au camp républicain. Et c'était la question que je voulais vous poser. Finalement, quelle est la réaction au sein des Républicains, des autres Républicains ? Est-ce que Donald Trump ne devient-il pas gênant pour son propre camp en jouant avec ce feu ? Effectivement, dans ce contexte d'acharnement et de chasse aux sorcières, on aurait pu s'attendre à ce que légitimement Donald Trump puisse en attaque, il porte des accusations contre les grands démocrates, les gens qui les financent et leur vie dans un cas blanc. Et là, il s'avère qu'on est plus dans une optique de se dire, tiens, si un candidat républicain, notamment, par exemple, le gouverneur Ron DeSantis, potentiellement, ou d'autres Républicains ne viennent pas soutenir Becky Young et Donald Trump sur une éventuelle arrestation qui n'a pas eu lieu, alors ils sont contre lui. Et donc, il retourne son arme un peu dans une manière de tir fratricide vers d'autres candidats. Mais bon, on est dans une cadre d'élections primaires pour l'investiture des Républicains. On connaît Trump, il excelle dans ce jeu-là pour un peu détruire ses adversaires. Donc, c'est vrai qu'il n'a pas de limite. Je pense que, notamment, Ron DeSantis, qui a été mis en cause là-dessus parce qu'il ne s'était pas porté un peu défenseur de Donald Trump, a été prudent parce qu'il n'y avait pas de fait qui justifiait de se mobiliser. Et tout le monde garde un petit peu la tête froide par rapport à... Un peu de distance. Voilà, il prend dans les mesures nécessaires lorsque les faits l'exigeront. Mais on ne va pas juste... Comme tous les médias qui ont couru un petit peu à travers les simples divulgations faites par Trump, on est toujours là à vouloir dire qu'il ment à tout va et qu'il fait des déclarations outrageuses. Mais tout le monde a suivi sa déclaration d'arrestation mardi. Tout le monde tombe dans le panneau sauf éventuellement certains des candidats qui, notamment Ron DeSantis et autres, ont pu garder la tête froide. D'accord. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Nicolas Conquer pour votre éclairage. Éclairage américain ce matin. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole du Parti républicain américain en France. Merci encore.